En 1979, alors qu'elle est âgée de 19 ans seulement, la vie de Michel Larocque a failli basculer. Alors qu'elle se trouvait dans une voiture, l'actrice a été victime d'un terrible accident qui l'a rendu paraplégique pendant plusieurs longs mois. J'ai eu un accident à l'âge de 19 ans, mon pronostic vital était engagé et j'avais, entre autres, le fémur en 18 morceaux. J'ai subi 11 opérations, et je suis resté hospitalisé près de 2 ans, révélait-elle en mars 2020 sur son compte Twitter. Mais cet accident de la route a tout de même été bénéfique pour Michel Larocque, car il a été comme un déclic dans sa vie, et l'a décidé à se lancer dans le métier de comédienne. J'ai cet accident, et ça a dû me remuer un peu les énergies ou je ne sais pas quoi. Et je me suis dit j'ai failli mourir sans savoir si j'étais une bonne ou mauvaise comédienne, a-t-elle confié dans l'émission en aparté ce mercredi 16 mars. Michel Larocque, je suis au conservatoire et je me sens bien et si esti en rendant ensuite visite à sa mère, professeur de phonétique à l'université, que Michel Larocque va avoir une nouvelle révélation. Je sors, et ma mère fait passer des euros. Et une fille lui dit qu'elle veut être comédienne. Et ma mère lui demande alors ah bon, et quoi est ce que vous faites pour ça ? Je suis au conservatoire d'Antibes avec Julien Berthaud. Julien Berthaud, énorme professeur, énorme comédien, sociétaire de la comédie française. Enfin, coup de bol énorme. Je vais au cours, et là, je suis au conservatoire d'Antibes, et je me sens bien, a raconté Michel Larocque. Un coup du sort incroyable qui lui a permis de devenir l'une des actrices les plus populaires du cinéma français. Loading Widget Un coup de poil Jean Enfite Un dollar C'est parti J'ai sui Y Je Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.